Comme vous l'avez constaté, la dépigmentation, c'est un phénomène fréquenté pour les femmes et même pour certains hommes. Et cette dépigmentation a diverses conséquences sur le plan sanitaire. Et ces conséquences aussi peuvent être classées en deux ou trois groupes. D'abord, le risque infectieux, car les produits utilisés détruisent les défenses de la peau. Du coup, tout ce qui est microbe, mycose, se développe plus facilement, comme la gale. En deuxième groupe, comme vous le savez, les corticoïdes comme l'hydroquinone utilisés peuvent entraîner des vergetures, des taches que l'on appelle le chronose. Ça entraîne également un œcithisme. Et en troisième groupe aussi, on peut y avoir des cancers de la peau qui peuvent même aboutir à des décès. En plus de ça aussi, la dépigmentation peut entraîner un diabète, ce que l'on appelle un diabète corticoinducte. Et enfin, une insuffisance surrénalienne. La dépigmentation aussi peut entraîner une insuffisance surrénalienne.